bonjour tout le monde alors on savait pas où aller en vacances on s'est dit on va faire le tour de france on va faire dire bonjour aux copains et tout ok allez on prépare les travaux sont finis on prépare le cabano on prépare le cabano on met deux trois trucs dans le frigo et demain on s'en va demain c'était ce matin demain c'était ce matin comme elle dit mal et ce matin on entend un gros qu'est ce qui se passe même sam il avait entendu on cherche on cherche je vais vous faire voir c'est quoi le gros crac est ce que vous voyez bien là en fait le carrelage il s'est soulevé mais sur plusieurs endroits donc il y a là là il s'est élevée de trois centimètres donc là il s'est bien décollé bon ça c'est pas grave voilà donc au début il avait fait que là donc j'ai dit je vais retirer les carreaux qui font cloc cloc impeccable je vais remettre des nouveaux ah mais non 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 à peine retiré un peu d'immeubles des canapés des machins et ça va continuer à faire là bas donc et ben qu'est ce qu'on fait on peut pas s'en aller le carreau le carrelage qui se lève alors ma foi ben qu'est ce qu'il faut faire faut tout refaire la pièce faut la veille de partir non mais à l'eau quoi sérieux donc on a retiré un peu d'immeubles des canapés des machins des trucs et en fait bon c'est moi qui l'avais fait le carrelage il ya mais il ya vingt ans quand même donc oui ben oui j'avais pas dû bien le faire j'en sais rien moi j'ai laissé sur la dalle qui avait qui avait j'ai fait un double encolage puis il me semblait que c'était pas mal mais apparemment comme c'est quand même une grande surface du coup il paraît qu'il faut faire un joint de dilatation ah ouais mais j'ai jamais fait de joint de dilatation et ben oui donc qu'est ce qu'on va faire bon là je vais mettre un joint de dilatation je vais retirer les carreaux pour en retirer au moins une dizaine et je vais mettre un joint de dilatation je vais laisser ça en fait j'avais fait en forme de tapis tout autour c'est comme ça puis au milieu vous voyez c'est voilà je m'étais amusé à faire ça donc je vais retirer le milieu c'est mieux que s'il fallait que je refasse toute la pièce donc je vais refaire que le tapis du milieu avec un carreau parce que celui-là en plus on le retrouve pas il ya vingt ans on a cherché un peu on n'a peut-être pas mis de la bonne qualité j'en sais rien en tout cas on n'a pas mis de joint de dilatation ça c'est sûr enfin ce que je cherche du gars c'est que tu disais quoi on ne va pas acheter une corde pour se pendre parce que il ya plus grave que ça bah oui il ya plus grave c'est sûr que la veille de partir et puis ça a recraqué un peu plus loin et puis non c'est pas la solution donc demain on part pas on partira quand j'en sais rien que ce soit fini et en même temps ben comme les murs ils sont ils ont 20 temps aussi hein aussi bien on va en profiter pour repeindre les murs enfin on va bricoler donc à mon avis cette semaine enfin la semaine qui vient là c'est mort hein voire plus on sait pas on verra bien de toute façon il faut le faire on peut pas s'en aller en laissant ça comme ça donc on vous fera pas encore une vidéo de voyage enfin une vidéo de bricolage camion camion bricolage maison voilà désolé désolé pour vous mais désolé pour nous aussi on aurait préféré aller voir les copains les faire un tour dans le nord il ya des gens qui nous attendait on avait déjà passé les coups de fil mais c'est pas grave on va on va s'arranger on va le faire je vais essayer de le faire de le refaire 20 ans de plus j'ai moi à mes genoux j'ai mon amyrin on verra on va essayer de le refaire quand même allez je vous laisse là on vous laisse là valérie elle est où elle est là elle est là je vois pas elle est là je suis là d'accord arrête ça arrête ça m'il n'aime pas quand il est jaloux ça mais du coup du coup il nous bourre là il est là il essaie de nous passer entre les gens j'aime pas ça c'est un jaloux arrête j'ai fou je suis là bon allez on vous laisse et on vous dit à très bientôt allez bye bye donc c'est que tu vois comme ça tu vas faire ton marché ça va le marché le samedi chez nous le marché au cabanon le gros et lui il est content il croit que qu'on allait partir et non partout pour l'instant chercher mes petits légumes petit fromage tout ce qui est périssable tout ce qui est périssable tout ce qui est périssable ça va pas le choix elle vide son petit frigo pour remplir son gros frigo de maison et ouais forcément on était prêt on était vraiment prêt à partir donc on avait fait les courses on avait tout mis dans le frigo du cabanon je vais le baisser et je vais le laisser tourner un peu quand même et puis là c'est l'inverse on reste à la maison allez on va baisser un peu le truc ouais ça sert à rien de le faire tourner fort surtout qu'on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de soleil en ce moment non pas aujourd'hui en tout cas il est de mettre tout dans nos coeurs voilà bon et puis c'est pas un joint de dilatation hein tu vas leur expliquer ouais ouais bon j'ai demandé à un professionnel j'ai été chercher des bâches pour protéger un peu parce que ça fait de la poussière un masque aussi parce que pour protéger mes petits poumons ouais puis j'ai rencontré un professionnel moi j'aurais aimé trouver un professionnel mais là tête de polac c'est une tête de bois bref j'ai rencontré un professionnel sur le parking du magasin là je vais expliquer un peu ce que je rencontrais comme problème et il m'a dit euh ah non mais ça fait combien de temps que c'est fait ? 20 ans ? oh 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 ben non ça a répété depuis longtemps déjà si ça avait été le problème d'un joint de dilatation il m'a fait non vous avez dû avoir une fuite d'eau et c'est vrai on a eu une fuite d'eau c'est passé sous le carrelage et puis là ben voilà petit à petit ça a fait décoller tout ça enfin viens par ici gros et voilà donc ben on va retirer la vingtaine de carreaux qu'il y a là on a bâché un peu on a retiré c'est un peu le bazar mais bon voilà on l'a protégé je vais continuer de fermer là on a vidé la pièce là presque et puis je me suis allé faire de la poussière il avait bien pas ouvert la fenêtre ça fait du bruit et de la poussière mais bon moi je voulais faire faire avec un artisan et il veut pas c'est quand même pas terrible terrible pour ses petits poumons mais bon voilà quand on a un mari têtu il en fait avec bon allez on croise les doigts que ça se termine rapidement et qu'on puisse prendre la route et qu'on ne tombe pas sur de nouveaux travaux avant qu'on tourne la clé du cabanon allez on vous tient au courant on vous fait voir la suite alors de 10 carreaux on passe à 30 carreaux putain putain tu cherches un trésor ou quoi ? bon alors on a pris l'option quoi ? j'ai pris l'option j'enlève quelques carreaux quelques carreaux j'ai pris l'option j'enlève le tapis central comme ça on peut réparer le côté avec les quelques carreaux qui ne sont pas abîmés et on va changer c'est du milieu puisqu'on n'en retrouve plus et puis c'est pas tout de le casser il faut évacuer et oui qu'est-ce qu'il dit mon cosmonaute ? alors vive les vacances vive le voyage ça vous gagne ah là 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 pas facile alors ça c'est quoi ? ça c'est une blessure il fait voir ta main quand il ne sait pas travailler il te blesse parfaitement et là c'est fais voir fais voir sa femme elle s'est blessée elle dit à son petit doudou vas-y mais dégant et monsieur du malin il a dit quoi ? mais non mais non c'est pas la peine alors bon comme on n'a pas des petits pansements et ben voilà n'ouvre là avec fais voir ta main une petite coupure mais gros pansement franchement on croit qu'on a la moitié de la main qui va tomber ah là là alors ? maintenant on met des gants et voilà trop tard on est blessés jamais trop tard allez c'est parti on fait du bruit de la poussière c'est pas possible d'être têtu d'être têtu comme une mule hein ? moi j'ai dit quoi moi ? je suis pas têtu si ? il y a radin alors peut-être qu'il y a radin peut-être c'est ça il semblerait qu'on arrive au bout du tapis il reste deux quatre six bouts de carrelage il y en a marre et ben ça fait du boulot moi je vous le dis moi j'ai mis un petit masque chirurgical en souvenir du bon vieux temps du virus qui nous a enquiquinés tous et oui on a du stock alors bon on va pas acheter un FFP je sais pas combien là pour moi on achète pour monsieur bon allez on continue moi j'ai juste une terrible envie de pleurer j'en ai marre là derrière il y a notre douche et il y a un an le joint a sauté et l'eau a coulé et c'est donc infiltré voilà une carrelage c'est une bazar alors ? jour 3 bonjour ouais bonjour et maintenant il y a des carreaux qui étaient quand même bien collés du coup la colle elle est bien elle est encore bien collée sur la dalle il faut la retirer sinon on n'aura pas assez d'épaisseur de colle voilà il reste un petit à petit voilà regardez ça il y a encore un boulot de titan là c'est le bazar c'est le bazar et moi je mets mon t-shirt je peux pas je me barre en vannes non ? je me barre en vannes non c'est les carreaux se barrent plutôt pas toi pas toi jour 4 fignolage fignolage ouais c'est ça la colle hein on en a galéré pour enlever un tiers de la surface en colle et comme un souci on entraîne un autre derrière on a un autre petit problème qui va faire que peut-être notre voyage au Maroc risque d'être retardé arrête de sauter Sam lui ça l'énerve ce bruit il est énervé, énervé il a vu son cabanon dans la cour il n'était prêt qu'à partir mais bon c'est comme ça allez on va pas se plaindre il y a des choses plus graves mais bon quand même allez on vous embrasse une semaine plus tard j'étais dévisé en bonhomme de neige moi j'étais un bonhomme de neige pour jouer avec moi on attend le carrelage en fait le carrelage il faut compter une dizaine de jours parce qu'il n'est pas dispo alors en attendant en attendant je croyais que j'allais me reposer et ben non tiens si on faisait la peinture la peinture mais je vais pas faire de la peinture et ben voilà donc on va essayer de il fait beau là haut ? ouais il fait beau ouais on a une chouette maison une meniserie avec des plafonds en haut c'est sympa hein mais pour repeindre ça l'est moins là c'est pas plus haut là ça fait pas rire ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte bon allez à tout à l'heure à tout à l'heure ah c'est bien blanc c'est bien blanc hein est-ce que ça va faire joli ? moitié blanc, moitié pas blanc oh là 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 c'est la merdouille hein il faut tout refaire ah il n'est pas sorti de l'auberge hein il n'est pas parti hein mais bon j'ai mon camion quand même hein il est là ah ouais une peinture maintenant joli dans un camion ouais moi je savais pas que ça s'appelait un camion ça mais c'était un bac à peinture bah je crois qu'on l'appelle comme ça après les peintres il y a des peintres avec une guiron et ben le taré quand tu couches ça fait propre hein ouais c'est sympa hein cette peinture hein ouais je vais peut-être ouvrir un peu quand même hein peut-être ? ouvrir un peu ça sent ? non du tout non mais je le mets dessus et je ne sens rien oh ouais elle n'a pas d'odeur impeccable je suis sans d'odeur allez roule ma pole et ben ça chauffe mais ça avance vite hein oh ouais non j'ai envie de l'artère ça ça me donne pas de toi je te connais hein c'est un baveu ça va ça va vite ça va vite on trouvait la première première heure chez Rochefoy il s'est passé trois jours ça va non pas pour la peinture c'est même pas vrai quel menteur il s'est passé une heure et demie entre les deux alors voyons je te jure hein mais bon ça fait propre hein parce que alors c'était cracra hein va à Dieu c'était pas blanc à l'origine non mais là en plus c'était pisseux on croirait qu'on a fumé mais on a jamais fumé là-dedans nous non on est pas des fumeux et moi pendant ce temps et ben j'ai changé des meubles dans la maison bravo hein donc on a changé de table on a pris une table qui est extensible pour recevoir les enfants parce que la famille s'agrandit des fois hein et puis et puis ben le buffet il avait plus donc ben après la table on a changé le buffet donc tous ces meubles là sont à vider nettoyer et puis puis on va les mettre sur le bon coin voilà pour récupérer trois sous allez au boulot au boulot t'as mais pas parti je vous le dis moi c'est une tenue ça pour bricoler monsieur décoller pour bricoler ah pour bricoler la tenue réglementaire d'été donc on reste censuré sur youtube hein tu es trop sexy mon mari la scène de sexe sur youtube hein j'aime pas j'aime pas mais si t'arrives j'aime pas la patine mais pourquoi tu l'as fait si t'aime pas pourquoi je l'as fait pourquoi je l'as fait pour pas dépenser ses sous voilà je préfère dépenser mes sous en voyage 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 serait-ce annonciateur de pluie quand les grenouilles se perchent oh là là quel bazar quel bazar quand on voit ça là c'est le brin et voilà opération carrelage terminé on va pouvoir reprendre bientôt la route youpi ouais voilà bon ça n'a pas été si simple mais bon c'est fait là bas c'est peint et voilà impeccable il n'y a plus qu'à attendre bien que ça se lèche et ben on va partir comme ça hein et puis on remettra les meubles quand on rentrera pour Noël on va laisser sécher voilà voilà allez à bientôt à bientôt sur la route on l'espère cette fois voyage voyage à tout âge dans le cadre voyage voyage dans mon cabalou aventure nature 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 dans mon cabalou cabalou